Et me voilà au salon en pas chassé volant, j'ai descendu les escaliers en volant, c'était fantastique. Alors très tôt nos petits découvrent leur corps et les sensations qu'ils procurent, ils sont curieux de leur anatomie, de celle des autres, ils jouent au docteur, au papa et à la maman et puis ils nous posent tout un tas de questions qui ne nous mettent pas forcément à l'aise. Alors forcément quand on est embarrassé on a besoin de réponses et c'est ce qu'on va essayer de vous donner ce matin. Qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est naturel, qu'est-ce qui ne l'est pas, quelles limites poser à leur développement psychosexuel pour les protéger sans pour autant l'ébrimer pour faire des adultes épanouis plus tard. Pour en parler ce matin nous recevons une grande spécialiste de la question entre autres qui est venue rien que pour nous du Québec. Mentez, dites ce que c'est vrai. Oui, mentez s'il vous plaît. Oui, elle est venue rien que pour nous. Presque, presque. Jocine Robert, bonjour, vous êtes sexosophe, sexologue et philosophe. Vous êtes auteur de nombreux livres dont Ma sexualité de 0 à 6 ans et puis aussi Parlez-leur d'amour et de sexualité. C'est paru aux éditions de L'Homme, ça ne s'invente pas. Alors d'abord une mise au point, Jocine. La sexualité infantile, ça n'a rien à voir avec la sexualité de l'adulte. C'est Freud qui en a parlé en premier ? Oui, en fait il ne faut surtout pas retenir, penser que l'enfant est un adulte miniature. Ça n'est pas le cas. Et Freud n'en a parlé peut-être pas en premier, mais il est le premier qui a structuré une théorie qui soit articulée, qui se tienne à cet égard-là, qu'on peut contester. Alors on a deux mamans avec nous aussi pour témoigner de leurs expériences. Anne, d'abord, bonjour. Bonjour. Anne, vous êtes la maman de Gabriel qui a 5 ans, Claire qui a 3 ans et demi. Votre fils est en pleine découverte de son corps, de ses sensations. Vous allez nous dire comment vous en sortez avec toutes ces questions, on aura bien besoin d'échanger. À vos côtés Gaëlle. Bonjour Gaëlle. Vous avez 3 enfants qui sont plus grands, puisque la plus jeune a 12 ans. Mais vous êtes aussi ATSEM, c'est-à-dire agent territorial spécialisé des écoles maternelles. C'est dans le Var. Vous êtes dans le Var, pardon. Vous êtes aux premières loges du coup de cet éveil sexuel des sensations que vous devez parfois accompagner, sans pour autant vous en mêler, puisque vous n'êtes pas la mère. Enfin bon, c'est pas facile j'imagine, vous allez nous raconter tout ça. Anne, alors votre aîné Gabriel, il a 5 ans, en pleine découverte de son corps. À quand remontent les premières manifestations de cet éveil ? Il devait avoir 18 mois, je le baignais, et d'un seul coup il a eu une érection. Et ça m'a mis mal à l'aide, je ne savais pas comment réagir, donc j'ai appelé mon mari à l'aide parce que je ne voulais pas qu'il ait mal, puis moi je ne savais pas trop comment interagir avec lui. Et après il a continué jusqu'à 3 ans, au moment du bain, à avoir des érections dans le bain, mais je le laissais toujours tranquille faire ses découvertes. Et puis ça l'amusait de voir ce petite chose qui dépassait de lui, donc il avait tendance à le mettre dans les jouets de bain qui traînaient un peu, il faisait le bateau, il mettait son zin dans des... J'avais un peu peur qu'il se fasse mal, je lui disais attention, c'est fragile, mais en même temps, je le laissais faire, c'était... Je crois encore plus compliqué pour une maman vers son petit garçon, c'est pour ça qu'on appelle toujours le père... Jocine Robert, dès tout petit, les bébés peuvent commencer à avoir des sensations qui sont liées au génital, mais ça commence à quel âge exactement ? C'est une bonne question, en fait, ça commence dès la vie intra-utérine, il faut savoir que ça n'arrive pas comme ça, c'est reconnu, c'est connu, dès la vie intra-utérine, les fœtus mâles, femelles ont des réactions sexuelles génitales, donc le bébé mâle a des érections, le bébé femelle a des lubrifications vaginales, c'est sûr que c'est moins évident, chez un tout petit, c'est moins évident la réaction de la fille, elle est plus intérieure, plus camouflée, je ne le dis pas péjorativement, mais c'est là. Et en naissant, l'enfant, c'est une boule de plaisir, il découvre d'abord le monde, il appréhende le monde, il découvre son environnement avec la bouche, mais il y a là quelque chose de très sensuel. Lorsque l'enfant, le bébé tête, le sein ou le biberon, bien sûr, il satisfait un besoin de se nourrir, mais il satisfait aussi, il éprouve aussi du plaisir, et il ne faut pas enlever cette notion-là ou éviter de l'avoir. Le plaisir est, pour ainsi dire, biologique tout petit. Et vers un an et demi, là, vers l'âge du petit Dan, très souvent, il y a une découverte du sexe, de se toucher, de sentir que ça réagit, que ça procure du plaisir. Voilà, c'est tout à fait naturel. Alors, Gaëlle, vous avez trois enfants, ils n'ont pas réagi pareil chacun face à la découverte de leur corps, ça prouve une nouvelle fois que d'abord, tout le monde est différent, chaque enfant est unique, mais c'est chez votre aînée que les phases d'exploration, on va dire, ont été les plus explicites. Alors moi, contrairement à Anne, ce n'était pas mon fils, c'était ma fille aînée. Elle était très à l'aise avec son corps, elle était tout le temps, ce qu'on disait, on disait qu'elle était tout le temps à poil. Elle se promenait comme ça tout le temps, ça ne la gênait absolument pas. Elle se faisait plaisir sur le canapé, avec, voilà, elle avait son biberon, une main là, et puis voilà, devant un dessin animé, etc. Donc, on a dû lui expliquer que ça se faisait quand même, qu'elle avait le droit de le faire, mais peut-être pas devant tout le monde, parce que bon, dans un salon, il y a du monde qui passe, etc. Qu'elle le fasse plutôt, elle, toute seule, dans son intimité. Mais elle avait 2-3 ans, et puis elle avait vraiment cette liberté du corps, en fait, tout le temps. Elle était tout le temps... Le matin, il fallait que je vérifie qu'elle ait une petite culotte pour partir à l'école, quoi, parce que c'était quelque chose, et ça a duré longtemps, cette histoire de petite culotte. Alors, on va vous donner des conseils, évidemment, pour essayer de réagir au mieux avec Jocelyne dans un instant. Anne-Gabriel, votre fils, il est aussi un peu exhibitionniste dans cette phase de découverte ? C'est vrai qu'il a souvent la main dans le slip, c'est assez... Alors, comment vous réagissez quand il fait ça ? Alors, quand c'est à la maison, comme j'avais lu dans divers livres qu'il était pas... Enfin, il fallait mieux éviter que dire que c'était sale, je l'encourage à aller faire ça dans sa chambre. S'il a envie de toucher à son ziz, c'est pas un problème, mais devant tout le monde, c'est pas idéal. Donc, je l'encourage à aller dans sa chambre, dans son intimité. Et dans les lieux publics, quand il a envie de faire pipi, il se pose pas la question. Il baisse son pantalon, puis il y va. Donc là, il y a du monde autour. J'aimerais qu'il apprenne la pudeur, donc on lui explique qu'il faut faire attention, quand même. Alors, Gabrielle, on le disait, vous êtes HATSEM. Est-ce que vous voyez fréquemment des enfants qui se caressent, qui se masturbent, quoi ? Oui, oui, ça arrive, parce que l'école maternelle, maintenant, c'est à partir de 2 ans et demi, souvent. Donc, 2 ans et demi, c'est jusqu'à 5 ans. Donc, souvent, on voit ça... Souvent, c'est pour... On a eu le cas d'une petite fille, par exemple, c'était pour l'endormissement. Voilà, donc c'était assez surprenant, parce qu'on sentait bien qu'elle se donnait beaucoup de plaisir et que c'était sa façon à elle de s'endormir. Donc, ce qui était étonnant, c'est que ça faisait quand même du bruit. Donc, il a fallu quand même apprendre à gérer ça. Donc, voilà... En fait, c'est plus les adultes qui sont mal à l'aise que les enfants autour, j'imagine ? C'est plus nous, oui, parce que ça ne gênait aucun enfant. Les enfants, sur leur petite couchette, ils ont tous leur façon de s'endormir. Et puis, c'est vrai que cette petite fille faisait beaucoup de bruit. Donc, apparemment, ça lui procurait beaucoup de plaisir. Donc, la personne qui s'en occupait, une de mes collègues, a laissé faire et puis voilà, quoi. Mais au début, c'est vrai que c'était assez surprenant. Qu'est-ce qu'elle fait ? Est-ce qu'elle a mal ? Est-ce qu'il y a un problème ? Et puis, avec les parents, après, on a su que c'était normal. Donc, en fait, c'était sa façon à elle de s'endormir. Et c'était souvent... Alors, c'est normal, docteur, je suis de Robert. Est-ce qu'un enfant entre 3 et 6 ans, c'est normal qu'il soit un petit peu exhibitionniste, qu'il se caresse comme ça ? C'est tout à fait normal. Et j'entends ces témoignages. Et c'est universel, hein. Ce que Gaëlle raconte, on rencontre ça. C'est universel, on est mal à l'aise. Et vous avez dit... Je pense que c'est vous, Agathe, qui avez dit... C'est nous, les adultes, qui sommes mal à l'aise, qui sommes dérangés et qui faisons jusqu'à un certain point de la projection sur... Ah, mon Dieu, est-ce normal ? Que va-t-il devenir ? Est-il excessif ? Bon, entre 3 et 6 ans, l'enfant est dans une phase de découverte de la différence des sexes. Il est fasciné par la différence des sexes. Il peut l'être aussi pour la sexualité adulte, vouloir savoir comment ça se passe. Alors, ça fait partie de son développement. Et à travers le jeu sexuel, ce qu'il faut bien comprendre, que ce soit un jeu auto-érotique, comme ce que Gaëlle raconte, à travers le jeu sexuel avec un autre enfant, éventuellement, je parle en ce moment de jeu sexuel sain, on se comprend bien, non seulement l'enfant apaise une curiosité, satisfait cette curiosité, il ressent aussi, c'est excitant, on a du plaisir, ça chatouille, et ça dérange les adultes en plus, alors on en remet. En plus, on peut les provoquer, c'est super. Voilà, on en remet. Mais il faut comprendre que, au-delà de tout ça, l'enfant se socialise et se rassure. La sexualité fait partie des autres aspects de son intégrité physique de sa personne, et il se rassure en se comparant à l'autre enfant. Ah, je suis pareil. Ah, je suis différente. Mais alors, nous, comme on est justement mal à l'aise, on le disait, nous, adultes, comment est-ce que nous, on doit réagir par rapport à ça ? Si on a son enfant qui se caresse avant de s'endormir, on est forcément hyper mal à l'aise. Ça nous interpelle. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Mais faut-il faire quelque chose ? En tout cas, quand est-ce que c'est trop ? Quand est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Voilà. Il faut comprendre qu'on peut, évidemment, profiter de la manifestation, d'un comportement sexuel, pour intervenir, pour rassurer. C'est normal d'être curieux par rapport à l'asexualité. Et ces dames ont très, très bien répondu. C'est normal d'être curieux. Ça fait partie des choses que tu découvres. Mais attention. Attention, jamais avec les grands. Attention, il y a des lieux d'intimité. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on propose à l'enfant, si on dit te caresser, fais-le dans ta chambre, et faire des comparaisons toutes simples. Il y a des comportements dans la vie qu'on ne fait pas en public, qu'on ne fait pas au milieu du salon, qui peuvent déranger la grand-maman si elle est là, puis que tu la mets dans ta culotte. Alors, de la même façon qu'on se lave, qu'on va dans la baignoire, qu'on prend sa douche, qu'on fait sa toilette intime dans l'intimité. Et dans la vie, partout, il y a des lieux exclusivement réservés à l'intimité, puis il y a des lieux collectifs. Le salon, la salle à manger, où on se retrouve. Mais ce que je dirais, Agathe, c'est que le parent, il y a d'abord une démarche à faire pour une introspection. Qu'est-ce que ça me... Pourquoi est-ce que ça me dérange autant? Qu'est-ce qui me... Sur quoi ça appuie chez moi? Voilà. Et se demander qu'est-ce que j'ai reçu, moi, comme message sur la sexualité? Et qu'est-ce que je veux transmettre? Déjà, si on se pose ces questions-là, on va être moins... On va le gérer beaucoup mieux. Bien sûr, on va être plus confortable. On va prendre la direction de Marseille, Jocelyne, où une association qui s'appelle Pulse organise des ateliers d'éveil à destination des jeunes enfants. Le thème du jour, c'est la différence que vous évoquiez, puisque c'est le moment où il se pose la question, entre les filles et les garçons. C'est un reportage de Flormont-Gibaud. Un samedi matin, pas comme les autres pour Zénaïs et sa maman. Elle participe à un atelier sur la sexualité destiné aux enfants de 3 à 6 ans. Tu veux jouer avec les bébés, toi? Tu veux pas qu'on lui ait un délit? Une thématique pas simple à aborder, avec des tout-petits pourtant en demande de réponses. Elle pose des questions, et par exemple, autour de la question de... Je suis amoureuse. Qu'est-ce que ça veut dire être amoureuse? Et puis sur son corps aussi, regarder le corps de ses parents. Voilà. L'atelier est animé par Émilie, éducatrice spécialisée dans les questions de sexualité liées à la petite enfance. Est-ce que vous savez de quoi on va parler aujourd'hui? C'est une idée ou pas? Je crois qu'on va surtout regarder c'est quoi la différence entre les filles et les garçons. Alors comment on sait la différence? Est-ce que tu sais toi, Valentin? Je crois que c'est mieux ceux qui n'ont pas la peau noire parce que c'est des garçons. Ça, c'est des garçons? Et ça, c'est des filles? Oui. Alors, peut-être. Ils n'ont pas la même couleur. Ils n'ont pas la même couleur, oui. Et alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a des couleurs pour les filles et des couleurs pour les garçons? Il y a des garçons noirs. Des fois, il y a des garçons noirs. Donc, ce n'est pas forcément la couleur de peau qui fait qu'on sait que c'est un garçon ou une fille. Comment on sait que c'est un garçon ou si c'est une fille? Moi, je le sais parce que je vois bien qu'elles ont les cheveux longs. Mais les garçons, ils peuvent avoir les cheveux longs aussi. Donc, ce n'est pas les cheveux non plus qui nous dit. Alors, qu'est-ce qu'il peut bien nous dire si c'est un garçon ou une fille? On doit d'abord nommer son nom. Son nom? Valentin, par exemple, est-ce que ça pourrait être une fille, Valentin? Non. Non, c'est vrai. Le thème, c'est la différence entre les filles et les garçons. Est-ce qu'il y en a une? Où elle se situe s'il y en a une? Et donc, on va aborder le corps. On va aussi aborder les possibilités, les jeux. En gros, c'est une façon d'aborder avec les enfants les stéréotypes. Et c'est vraiment commencer à immiscer ces questions-là. Faire la différence entre filles et garçons, ce n'est pas encore évident pour Ernesto, Valentin et Zenaïs. Alors, pour clarifier les esprits, rien de mieux que les livres. Ça s'appelle fille ou garçon? Sauf que c'est un éléphant. Sauf que c'est un éléphant. Elle s'appelle fille ou c'est un garçon. D'accord. Et comment tu sais ça? Ça se voit bien parce que là, il est en blanc et là, il y a des fleurs. D'accord. Là aussi, il a un éléphant. Et puis, il y a quelques jours, maman a eu un autre bébé. Pendant le bain, j'ai bien regardé. Il regarde ses fesses. Il regarde ses fesses. En tout cas, autour des fesses. Après avoir compris où se situe la différence entre fille et garçon, les enfants passent à un exercice pratique. Là, il a un kiki. Il a un kiki. C'est un garçon. Elle n'a pas de zizi. Elle n'a pas de zizi? Ah bon? Regarde-la. Pas de zizi. Ben, alors? C'est allô, marat. Mais c'est un trou. Mais c'est un trou. Donc, pour les filles, il y a les lèvres, le vagin et le clitoris. Verbalisé, cela fait partie de la démarche d'Emilie qui n'hésite pas à nommer les choses par leur nom. Le pénis avec le gland au bout. Et puis les testicules. Et puis après, il y a tous les petits noms qu'on donne. Le zizi, la zezette, le kiki. L'atelier s'achève et c'est l'heure du bilan. Il y a quelque chose qui vous a plu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a plu? Moi qui me plaît, c'est les vacances. C'est les vacances. Et quelque chose qu'on a fait aujourd'hui, ce matin? Il y a quelque chose qui t'a plu? De manger mon éclair au chocolat. De manger ton éclair au chocolat. Par les sexualités avec les enfants, ce n'est pas toujours évident. Mais l'atelier aura permis aux parents d'obtenir quelques outils pour aborder cette thématique plus librement. C'est important de mettre des mots dessus, de ne pas avoir des tabous, d'être libre et de se dire on peut en discuter. Zenaïs et Mariana repartent heureuses. Cet atelier a aussi été un vrai moment de complicité mère-fille. Alors, Jocelyne, Robert, est-ce qu'il faut appeler un chat un chat? Est-ce qu'il faut dire vu? Est-ce qu'il faut dire pénis à un enfant? Oui, je pense que oui. Je pense que l'enfant doit grandir. Si on veut qu'il intègre cette partie de son corps et de sa personne, il doit connaître les mots justes. Ce qui ne veut pas dire qu'on doive éliminer tous les petits mots colorés. Vous gardez les lunettes, zizi. Bien sûr. Mais nénette, c'est bien que la fille sache que c'est sa vulve et que dans sa vulve, c'est les lèvres, le clitoris. Plus tard, elle aura des seins. C'est important de nommer. Pourquoi? D'abord, pour se donner un langage commun dans la collectivité. Parce que les zizis, nénettes au Québec, c'est des nounes. Puis ailleurs, c'est autre chose. Et qu'un enfant, par exemple, je ne voudrais pas donner un exemple dramatique... La vulve, c'est une nonne au Québec, excusez-moi. Non, non. La vulve, c'est une noun, pas une nonne. Voilà, je l'ai compris. Et même dans un même pays, il y a des mots différents pour nommer les organes génitaux. Je l'ai vu en France, dans certaines régions. Alors, si on n'a pas de langage commun, on se retrouve parfois dans des situations qui peuvent être assez inquiétantes et dramatiques. Je pense, bien sûr, à l'abus sexuel. L'enfant doit être capable de dire ce qu'il a subi, ce qu'il a vécu clairement. J'ai été touché à la vulve, au pénis, ou à l'anus, et non pas à la zézette, au coin coin, au riquiqui. Parce que là, on ne sait plus trop, selon l'interprétation de la personne qui écoute, de l'adulte qui reçoit. Mais est-ce que c'est important dès le plus jeune âge d'expliquer la différence entre une fille et un garçon, comme on l'a vu là dans le reportage ? Et si oui, à partir de quel âge est-ce qu'on commence ? Honnêtement, je pense que la plupart du temps, les enfants savent autour de... À partir du moment où l'identité sexuelle est confortée, vers 5-6 ans, les enfants font eux-mêmes la différence des sexes et savent qu'une fille a une vulve et qu'un garçon a un pénis. Mais il ne s'agit pas de devancer, mais d'être attentif. De répondre clairement, en fait. Voilà, puis les questions sont parfois muettes. Alors, quand on sent qu'il y a de l'intérêt, que l'enfant se regarde beaucoup, s'exhibe, ce sont de belles occasions pour aborder ces questions-là. Alors Gaëlle, en tant qu'ADSEM, quand vous accompagnez les enfants aux toilettes, est-ce que vous voyez des différences entre les petits garçons et les petites filles ? Eh oui, on en voit, oui. Les petites filles, c'est beaucoup sur l'échange des vêtements, des petites culottes surtout. On a l'impression qu'elles adorent être sur les toilettes, à échanger, montrer leurs petites culottes. Et puis les garçons, c'est plus celui qui fera pipi le plus loin, le plus fort, sur la chaussure de l'autre. C'est bizarre, ce que vous racontez. Et c'est vraiment, enfin, c'est tous les jours, quoi. C'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et on joue encore beaucoup aux docteurs, on se fait des bisous dans la cour de récré, on va tarder ? Alors, la cour de récréation, c'est merveilleux, parce que là, l'adulte est un peu loin, donc on peut faire un petit peu ce qu'on veut quand même. Donc oui, oui, il y a énormément de découvertes du corps. En ce moment, en plus, moi, je suis dans le Var, donc on est déjà en robe, en short, etc. Donc ça aide. Mais la découverte des dessous, c'est très fréquente chez les enfants. Oui, voilà, on a l'impression qu'au printemps, il y a tout qui se réveille. Les garçons montrent beaucoup leurs fesses en ce moment. On baisse le short, on montre ses fesses, ça fait rire les filles. Et c'est vrai qu'il y a des jeux, le docteur, ça peut être fille-fille, garçon-fille. C'est pas beaucoup garçon-garçon, non ? Garçon-garçon, moins. C'est plus dans le, voilà, c'est plus dans le, moi, je suis un garçon, quoi. Même à 3, 4, 5 ans, enfin en maternelle, vraiment. Mais c'est tout le temps, tout le temps. On peut voir des filles embrasser beaucoup les garçons. La semaine dernière, on avait 5 filles autour d'un garçon qui prenait sa tête comme ça, puis qui lui faisait des gouttes. C'est bien que ce soit dans ce sens-là. Mais à un moment donné, quand même, moi, je suis intervenue, parce que j'ai bien vu que le petit garçon en avait ras-le-bol. Et qu'il n'osait pas, parce qu'il était bien entouré, et qu'il ne savait pas comment se défaire de cette situation-là. Donc nous, on laisse faire. Dans les cours de récréation, on laisse faire. Jusqu'à ce que, vraiment, on voit que ça pose un problème à l'enfant. Voilà, on est observateur plus que... Voilà, après, on intervient et on explique, etc. Vous essayez de poser quand même des limites. Anne, est-ce que vous avez essayé de faire passer à votre fils des messages de prévention ? Ben, un petit peu, parce que vu qu'il avait tendance à baisser son pantalon un peu partout et à montrer son zizi, assez rapidement, dans le bain, puisque c'est un moment qui est propice, je lui ai demandé à qui peut toucher ton zizi. Il m'a dit, ben, Claire, papa, maman, le... Non, non, je dis, non, chérie, il n'y a que toi qui as le droit de toucher à ton zizi. Il n'y a que toi. Alors, je ne voulais pas entrer dans les détails de plus tard. Bon, je dis, bon, maintenant, il n'y a que toi. Et puis, papa, maman et le docteur, mais en présence de papa et de maman, s'il a des soins à faire. Donc, comme ça, bien lui... Pas lui rabâcher, c'est... Je ne voulais pas faire tout un pataquès, mais au moins qu'il intègre cette information. Et de temps en temps, je remets un petit coup. Je vais vérifier s'il a bien intégré l'information. C'est une grande question, ça, Josine Robert, pour les parents. Comment est-ce qu'on peut faire passer ces messages de prévention sans pour autant les traumatiser et leur parler de choses qui les dépassent ? Oui, d'abord, en tentant, dans la mesure possible, du possible de garder son appelant soi-même. C'est ça qui est le plus dur, on en revient toujours à la même chose. Mais prendre conscience, parfois, ça aide énormément. Et je dirais, profiter des occasions propices. On a tendance, parfois, comme parent, à dire, bon, là, il faudrait que je lui parle de ça et ce sera fait. Bon, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est toujours à recommencer, parce que la sexualité et ses intérêts, la curiosité de l'enfant vont changer selon son développement. Et Gaëlle racontait quelque chose que je trouve tellement intéressant. Dans les jeux sexuels, ce qu'il faut ajouter au fait que, bon, ils se comparent, ils s'embrassent, ils montrent leurs fesses, ce qu'il faut ajouter, c'est que, comme adultes, comprenons que le jeu sexuel de l'enfant ne poursuit pas un but comme celui de l'adulte. Le jeu sexuel de l'enfant s'intègre dans les autres jeux. On joue à se déshabiller, on joue à se costumer. Oups! Au moment où on se retrouve un peu dénudé, on va en profiter pour. Ça s'intègre dans le jeu. Et il faut le savoir, ça nous permet de dédramatiser. Et les enfants sont différents. Certains ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt pour ce qui est sexuel, d'autres, beaucoup moins. Et c'est normal qu'un enfant, par exemple, se masturbe, comme la petite fille qui se caressait pour s'endormir, c'est aussi normal qu'elle ne le fasse pas. On ne s'inquiète pas s'il ne se passe rien. Non. Ben rien. Enfin, parfois, il faut aller au-devant de certaines questions, informations. Mais non, on ne s'inquiète pas. Parce qu'il y a des milieux aussi où les choses sont clairement répondues. Les interrogations sont répondues parfois à l'avance. Et l'enfant n'en pose pas de questions. Il a l'impression que tout va bien. Marie-Père Arano qui a quatre enfants, donc quatre personnalités différentes, va vous poser les questions qui arrivent sur les réseaux. D'accord. Oui, Lorraine voudrait savoir s'il est déconseillé de se laver, enfin, de prendre sa douche devant son enfant quand on est un adulte. Est-ce qu'on doit se montrer tout nu ? Ça, c'est une vraie question. Moi, je pense que... C'est mon avis, hein. De professionnel, il y en a peut-être d'autres. Je pense que la nudité situationnelle, circonstancielle, de la salle de bain, il n'y a aucun problème. Ça peut devenir... Pas inquiétant, mais à partir du moment où on est inconfortable, où l'enfant veut toucher, veut voir le vagin, veut toucher au pied, ben non, là, on cesse, hein, parce qu'on n'a pas à franchir... La sexualité de l'enfant, ça lui appartient. La sexualité de l'adulte, c'est autre chose. Et ça, c'est important. On ne prend pas son petit déjeuner tout nu devant ses enfants ? C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Je pose une question. Je pose une question. Attention, je ne le fais pas. N'allez pas extrapoler. N'imaginez pas, toute nue, tous les matins. Flo a surpris son fils de 6 ans en train de prendre son zizi en photo parce qu'il voulait le voir de plus près. Est-ce qu'il faut s'inquiéter ? J'ai eu peur. Je pensais que vous alliez dire parce qu'il voulait le mettre sur Internet. Non, mais voilà, pour s'observer, je pense, sous tous les angles. Est-ce qu'on s'inquiète ? Comment on réagit ? Est-ce qu'on lui propose d'obtenir le voir ? Un miroir. Écoutez, c'est la première fois que j'entends ça. Mais je pense que dans la mesure où tout le contexte est sain, normal, entre guillemets, amusant, il n'y a pas de problème. Il voulait le voir de plus près, l'examiner. Il n'y avait pas à voir ce qu'il y avait en dessous. Il n'est peut-être pas assez souple. Pourquoi pas ? Mais ce que ça m'amène, si je peux me permettre, ce que ça m'amène, c'est que très souvent, les filles, on oublie parfois, on va même parfois dire que tu es une fille parce que tu n'as pas de pénis, ce qui est totalement faux. Alors, très souvent, si on fait l'éducation à la sexualité des filles, si on leur dit qu'elles ont une vulve, que cette vulve comprend, il y a de fortes chances qu'elles sortent le miroir, qu'elles s'examinent, et c'est bien. Ce n'est pas inquiétant. Qu'elles aient envie de se conforter, de dire, ah bon, c'est comme ça. Et on est rassurés. Et Uri voudrait savoir s'il faut laisser le parent du même sexe gérer le même sexe. C'est-à-dire, est-ce que c'est le papa qui va expliquer les érections au petit garçon ou est-ce que ce n'est pas dérangeant si... Moi, je dis que le mieux, c'est que ce soit la personne des deux qui est le plus confortable, le plus à l'aise. Ça peut être les deux, chacun avec son regard. Une maman peut expliquer différemment, sans contredire ce que dit le papa. C'est sûr que dans la similitude des sexes, il y a une complicité peut-être plus évidente. Alors, ça peut être sympathique. Mais si le papa est très mal à l'aise, ça peut tout à fait être la maman. Et Josh voudrait savoir, votre enfant, comment faire s'il nous surprend en train de faire l'amour? Quelle question formidable! Oh, la grande question! Fermez la porte! La grande question! C'est une question que j'ai dû entendre des milliers de fois dans les rencontres avec les parents. Et à chaque fois, je leur demandais qu'est-ce que vous avez... Parce que ce fois-ci, ils me disaient ils nous ont surpris. Alors, je leur disais qu'est-ce que vous avez fait? Et très souvent, les parents me répondaient bien, on leur a expliqué. Vous leur avez expliqué quoi? On leur a expliqué l'ovule, le spermatozoïde, le bébé. Étiez-vous en train de faire un bébé? Non. Alors, que vient faire l'ovule et la... L'enfant qui surprend ses parents à faire l'amour... Il prend un cours de sciences nates. Et il a besoin d'être rassuré. Il n'y a pas besoin de l'encyclopédie Hachette pour lui expliquer la fécondation, la grossesse, l'accouchement, la césarité. On dit qu'on faisait un câlin? On dit qu'on faisait l'amour. On ne peut pas dire qu'on faisait l'amour. On dit qu'on faisait l'amour. On dit surtout qu'on se faisait plaisir. On fait rentrer la... Enfin, j'espère qu'on est en train de se faire plaisir. Parce que l'enfant doit saisir... Ça peut être bouleversant pour un enfant. Mais si on compare ça au plaisir, on intègre la notion plaisir, on la reconnaît. Et si on compare ça au jeu, l'enfant plaisir, ça veut dire jeu. C'est rassurant. Parce que l'enfant sait très bien que lui-même, quand il joue, il est tout essoufflé, puis il a l'air bizarre, puis il peut avoir l'air de se chamailler alors qu'il est en train de s'amuser. Donc, l'ovule et le spermatozoïde, quand on a une question sur les bébés, tout simplement. C'est ça. Tout simplement. Et une petite dernière. Est-ce que Blandine nous demande est-ce qu'apprendre à découvrir son corps jeune et de manière complètement saine nous aide à avoir, justement, ensuite, un regard plus bienveillant sur notre corps? Absolument. Absolument. Les problèmes qu'on rencontre éventuellement avec plus tard sur la sexualité, c'est souvent parce qu'il y a eu des étapes d'escamotter, parce que le corps, le sexe, ne fait pas, a été comme traité à part ou malmené. Alors, c'est sûr que si on aborde la question de la sexualité simplement, naturellement, en n'oubliant pas la notion de plaisir, on risque d'être des hommes et des femmes plus confortables avec notre sexualité. Voilà, parce que c'est vraiment le but de se partager de cette discussion, c'était de faire de nos enfants, des adultes plus tard, épanouis sexuellement, Dieu sait que c'est important, et amoureusement. Merci, Justine. Et globalement. Et globalement, puisque, évidemment, c'est un tout. Justine Robert, merci mille fois. Tous vos ouvrages et les ouvrages liés au thème du jour se trouvent sur la page Facebook. Je voudrais remercier Aude Pépin d'avoir préparé magnifiquement cette discussion, mon pépinus. Oui, c'est comme ça que je l'appelle. Et puis, Gaëlle, vous voulez signaler un événement, c'est la fête des Atsem qui aura lieu le vendredi 23 juin et qui va permettre aux parents de mieux connaître votre profession. Merci à toutes les deux d'être venus nous parler ce matin, échanger sur ce site.